Musique de générique Yo ! Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avis animé sur Shigetsu wa Kimino So, ou Your Lie in April, tu vois avec mon anglais, juste magnifique Déjà pour ceux qui comprennent pas cette tenue En fait Shigetsu wa Kimino Uso c'est un manga de musique et plus particulièrement de pianiste et de violoniste de temps en temps Donc c'est pour ça que je m'habille comme ça, histoire d'être dans le thème J'essaierai de faire ça un petit peu plus souvent, essayer de m'adapter en fonction du manga Mais bon faut pas trop rêver non plus, c'est juste de temps en temps quand j'en ai envie, quand je peux J'espère ne jamais avoir à traiter Bokuno Pico Putain merde Donc déjà on va commencer par un petit résumé Shigetsu wa Kimino Uso est un animé sorti en 2014 avec 22 épisodes Après la mort de sa mère, Kosei, un véritable virtuose du piano, perd tout amour pour cet instrument Quelques années plus tard, il fera la rencontre de Kaori, une violoniste qui va lui redonner le goût du piano et ainsi redonner un sens à sa vie Voilà ce qu'il en est pour le résumé Alors juste une chose, je tiens à rappeler que les avis animés c'est des réactions à chaud ou du moins je veux dire il n'y a rien d'écrit Donc ne vous attendez pas à des réflexions poussées sur le manga Non je veux juste vraiment donner ce que j'en ai pensé à la va vite comme ça en essayant de vous donner envie pourquoi pas Ou justement vous dissuader si vous vouliez le commencer qu'en fait vous n'êtes pas du tout passionné par le sujet Comme je vous l'ai dit au début c'est un manga de musique mais c'est pas vraiment ce qui m'a le plus intéressé Certes ça permet de sublimer l'univers qui de base, voilà comme vous vous en doutez c'est le dessin, c'est assez artistique, c'est coloré, c'est travaillé Il y a beaucoup de métaphores quand les personnages vont jouer de leurs instruments respectifs, soit du piano, soit du violon Mais c'est pas vraiment ce qui m'a le plus charmé dans cet animé C'est évident que ça contribue au fait que l'animé est super agréable à regarder Parce que forcément quand t'as de beaux dessins et quelque chose d'assez artistique c'est toujours agréable Mais c'est pas vraiment ce qui m'a le plus plu moi, ce que j'ai le plus apprécié tout simplement C'est l'histoire, que ce soit le combat que va mener notre personnage principal pour essayer de se battre contre ces démons du passé Et aussi la relation qu'il va entretenir avec sa violoniste préférée Donc oui ça fait un petit peu topo amoureux mais c'est le but hein, on est dans un shoujo et l'histoire d'amour est au coeur de l'histoire Alors si vous êtes pas trop amour du tout dans les séries, dans les mangas et tout Je vous conseille tout de même de regarder parce que c'est pas le thème le plus intéressant dans cette histoire C'est sûr que ça y contribue pour ceux qui aiment bien avoir une relation entre deux personnages et assez particulière Mais là non, moi vraiment ce que je vous conseille si vous n'aimez pas de base c'est tout de même regarder Pour une seule et bonne raison En fait ce qui va se passer c'est que tout l'anime on va être confronté à une certaine fatalité Et on va savoir ce qui va se passer à la fin C'est à dire qu'en gros ceux qui se sont chargés de l'anime et certainement dans le manga ça doit être pareil Ils ont fait en sorte en fait de te laisser des indices Mais des indices assez gros hein Je veux dire si tu ne comprends pas, si tu ne savais pas que ça allait se produire C'est vraiment que t'es à la ramasse En gros il te laisse des indices énormes pour que tu puisses comprendre ce qui va se passer à la fin Et la fatalité de cette histoire Ce qui va être super intéressant c'est essayer de suivre l'histoire de Kosei justement Qui va à la fois Renaud avec son amour du piano et tout ce qu'il pouvait faire par le passé avant que sa mère décède Et aussi la relation qu'il va entretenir avec Kaori Qui va plus ou moins se modifier au fur et à mesure de la série Et finalement de savoir ce qui va arriver à Kaori à la fin Oui comme je vous l'ai dit je ne spoil pas mais vous le savez, vous vous en doutez déjà Rien que quand je dis ça vous savez ce qui va se passer Mais d'autant plus que dans l'anime c'est tout le temps dit Donc je ne vous spoil pas Et c'est pas ça qui est intéressant C'est pas de savoir réellement la chose qui va se produire parce que tu le sais C'est de justement voir comment Kosei va réagir à la fin Parce que tout du long il va se rapprocher de cette fille Et vous voulez absolument, sachant de ce qui va se passer Vous voulez absolument voir comment il va réagir Pour moi c'est réellement ce qui m'a entraîné dans ce manga, dans cet anime C'est vraiment ça qui m'a donné envie de le suivre jusqu'au bout et de ne pas m'arrêter en plein milieu Parce que c'est vrai que malgré les représentations de musique super intéressante Ou du moins pas super intéressante mais super agréable Je veux dire la musique est juste magnifique Même si je n'y connais rien en classique ou quoi que ce soit C'est pas quelque chose qui m'intéresse initialement Mais vraiment j'ai apprécié ces moments de musique Ces métaphores lorsqu'il joue, voilà Qu'il a l'impression de se noyer quand il n'entend plus les notes et tout De toute façon vous verrez ça dès les premiers épisodes Et alors, je le sais que certains d'entre vous le savent Oui c'est un manga qui a pour réputation de faire chialer Et pourquoi ? Alors moi je ne sais pas vraiment à quel moment les gens ont chialé Moi personnellement je n'ai pas chialé Mais j'ai eu les boules pas possibles Dans les 5 dernières minutes du dernier épisode C'est à dire que tout le long J'ai vraiment, j'étais pas ému plus que ça Je trouvais ça beau, voilà la musique et tout L'ambiance, oulala la fête Mais non, c'est pas vraiment ça qui m'a plu Ou du moins qui m'a ému C'est vraiment les 5 dernières minutes Ce qui se passe après l'événement fatidique Que vous avez compris depuis le début de la vidéo De toute façon Voilà, je veux dire c'est ce qui va se passer après Qui m'a vraiment ému comme pas possible Donc maintenant Je vous invite réellement à vous y mettre Vraiment Essayez et dites moi si vous ça ne vous a rien fait Alors je pense particulièrement à tous ceux qui ont trouvé la mort de Ace triste Hein, voilà Il y en a qui se sentiront misé Si vous avez senti, si vous avez ressenti quelque chose d'une tristesse Quand vous avez vu Ace mourir dans One Piece Et là je ne spoil personne, arrêtez de me faire chier Parce que c'est sorti il y a des années Et bien écoutez Regardez Shigetsu wa Kimi no Uso Ce titre est putain de long Et c'est putain de sûr à dire Mais bref Regardez-le Regardez jusqu'à la fin Et dites-moi si vous n'êtes pas ému Parce que Si vous êtes triste pour Ace Mais qu'est-ce que vous allez être là maintenant Putain Donc voilà Je sais pas quoi vous dire d'autre A part le fait également que les personnages sont tous super attachants Et tous très bien travaillés je trouve Il n'y a aucun personnage inutile Il y a toujours une fonction à l'un des personnages qu'on peut vous introduire A part effectivement les personnages en font qu'on voit jamais Mais voilà Je veux dire tous ceux qu'on a pu vous introduire Et que vous avez pu voir tout au long de l'histoire Ils ont tous un passé assez intéressant Et une relation entre eux Qui est d'autant plus intéressante Et qui vous amène à une certaine compétition également Je vous en parle pas trop Mais voilà Kosei justement quand il était petit Et qu'il était un génie Il a inspiré pas mal d'autres pour jouer du piano Et forcément il va les retrouver plus tard Alors que lui ne peut plus jouer Et alors que les autres sont devenus au meilleur niveau Et forcément quand ils se rencontrent Ça crée à la fois des tensions et en même temps de l'admiration Et tout ça C'est juste un mix de plein d'émotions Que j'ai trouvé vraiment très agréable à regarder Et à suivre Donc voilà les amis A part les personnages Là ce qui va se passer à la fin Et vraiment les 5 dernières minutes Qui sont super émouvantes Et également la musique Et la poésie qu'il y a autour de cet animé Vraiment voilà c'est un truc poétique C'est le but Voilà je veux dire c'est le but recherché Et c'est super bien réussi Donc vraiment je vous invite grandement A commencer Shigetsu Waki Minoso Même si vous n'êtes qu'un fan de Shonen Neketsu pur et dur Voilà essayez Tentez Et je suis sûr que vous allez être surpris Parce que même moi je voulais pas commencer au début Ça ne m'intéressait absolument pas Je l'ai fini Et j'en étais super content Et super ravi d'avoir fait l'effort de le commencer C'est tout pour cet avis animé Qui certes a été assez court Enfin du moins je le crois Je ne sais pas ce que ça va donner au montage Mais en tout cas je vous remercie vraiment tous D'avoir suivi cet épisode Merci à tous d'être de plus en plus nombreux Et à suivre les autres vidéos que je peux proposer Très prochainement comme je vous l'ai expliqué Dans la dernière vidéo One Piece Donc les invocations Je vais faire une vidéo Une analyse manga sur Stainsgate Voilà Je voulais faire un avis animé sur Stainsgate Mais je pense que ça mérite plus Une chronique entière dédiée à celui-là Et donc une analyse manga pour moi C'est le minimum que je puisse faire Que je puisse faire Ok pourquoi pas En tout cas merci vraiment à tous d'avoir suivi cette vidéo Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Ou sur ma chaîne gaming Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz